vous venez juste de suivre tomba dit quelque chose là le cnrd il n'aime pas ça il dit d'avis a trahi la démocratie et dit que d'avis a trahi la démocratie la guinée est un pays laïque démocratique nul n'a le droit de s'auto proclamé à la partie là non 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 le juge au lieu de laisser tomba aller un peu en prenant du goût un paf tout d'un coup pof et des non le procès ça dit l'audience est levée on reprogramme encore ça dit mais laissez qu'il explique la guinée est un pays laïque personne n'a le droit de s'auto proclamé mais c'est le juge il fallait laisser tomba développer cela mais cela vous voyez même que c'est juste c'est des dictateurs mais il dit personne n'a le droit de s'auto proclamé et là on arrête le monsieur on dit non l'audience est levée comment est ce que nous on va aimer ça c'est que vous les juges même vous êtes des dictateurs pourquoi ne pas laisser tombe à aller au bout de son raisonnement vous avez tous écouté et des dades a trahi il faut que ça là ça sert de leçon à laïma dit qui est en train de s'auto proclamé qui en train de confisquer le pouvoir du peuple mais dommage comme les juges même c'est des dictateurs comme les juges c'est des dictateurs bon ça ça doit vous servir de leçon vous les gens du cnfd là parce que vous dites que vous êtes tu là vous pensez être malin vous pensez être malin tomba est en train de vous éduquer et même dans le procès tomba n'a pas dit le nom de l'autre idiamine le nom de bala samoura c'est là vous sentez que ce jugement là tout est programmé c'est à dire tout est programmé tout est téléguidé tout est là la dernière fois lorsque tout m'a parlé aussi il a touché la partie sensible et des voix nous allons aborder le vif du sujet paf ils ont rejeté non franchement je vais vous dire le juge vous déconnuant ça ça doit servir de leçon ça doit servir et c'est pareil c'est pareil le cmd c'est comme le cnfd aujourd'hui et même je dirais même le cn le cn dd est dix mille fois mieux que le cerf le cnfd actuellement ils sont entraînés ils ont déjà même fait des recrutements des recrutements communautaires idiamine ils ont déjà fait des recrutements communautaires et comme tomba l'a dit voilà ce procès là ça va nous cède salut ça va nous éduquer tellement la manière dont tomba nous a expliqué que pour commander il faut commander avec ses hommes là il m'a dit n'a pas de promotionner idiamine n'est pas il n'est pas de l'armée et c'est pourquoi aujourd'hui ils nous ont fait chanter oui le recrutement on va prendre moi je vous ai déjà dit voilà si laïe m'a dit ne dégage pas la guinée est foutue à jamais voilà attendez je vais bloquer ce maudit la conobles skétale d'un cali léco et tenez là directement donc actuellement ils ont déjà fait leur recrutement communautaire les idiamine le cas de dadi ce qu'on a parlé là si rien n'est fait le bandit la res là la guinée n'ira nulle part la guinée n'ira nulle part comment on ne peut pas compter sur les compétences mais plutôt des tonneaux vides à la tête de notre pays comment est ce qu'un pays peut se développer avec des tonneaux vides pareil comment on peut se développer avec des tonneaux vides pareil et ils se sentent à l'aise dans ça ils se sentent à l'aise ils se disent que non ils sont légitimes des militaires qui n'ont rien dans la tête les amaras les balas ils n'ont aucune notion de la république développer un pays non mais allons-y comme vous dites que vous êtes têtu là personne ne va vous dire d'arrêter ce qui est arrivé au dadis là aux tombales pour vous ça sera pire voilà ça sera pire comme vous ne voulez pas écouter là personne ne va vous dire d'arrêter en kanawadi asseyez-vous là ne partez même pas cadez moi des guignons comme ça des comédiens vous pensez que c'est la démagogie qui développe un pays vous pensez que c'est la démagogie qui développe un pays on vous dit de donner les tracteurs aux agriculteurs non vous ne le faites pas c'est des ministres l'ail m'a dit depuis quand l'ail m'a dit lui il a des plantations depuis quand l'ail m'a dit à 59 hectares depuis quand guillaume à des plantations vous pensez que les guignons sont bêtes la campagne agricole qu'est ce que vous avez donné aux agriculteurs les engrais qu'est ce que vous avez donné vous pensez que ça nous montra des images bidon là que vous allez lutter contre l'autosuffisance alimentaire des comédiens comme ça des désillettrés vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays vous avez créé combien d'emplois vous avez créé combien d'emplois des vrais plaisantins vous êtes vraiment des comédiens le cnfd mais ce sujet ce procès là va réveiller beaucoup de guinéens ce procès du 28 septembre beaucoup vont se réveiller vous n'avez rien compris d'abord tout m'a vient de dire non et dès que la guiné est un pays laïc souverain démocratique aucun aucune personne n'a le droit de s'autoproclamer vous n'avez pas aimé la partie là partagez mettez les coeurs les hindous sont là encore qu'à deux mois des pandis comme ça vous pensez que vous allez profiter de ce procès là pour endormir les guinéens plutôt vous allez ouvrir nos esprits avec ce procès ce procès va ouvrir les esprits des guinéens des plaisantins comme ça un petit clan communautaire à la tête de la guiné mais allons-y voilà la vérité va triompher vous les comédiens là là il m'a dit qu'il trop t'est fait quand même tout m'a l'a dit aujourd'hui en guiné là personne ne doit s'autoproclamer un bandit comme ça vous venez prendre le pouvoir regardez le pays aujourd'hui les opérateurs économiques fut le pays des tonneaux vides quand tu envoies un projet c'est pour te décourager le gars il est flanqué au bureau là bas sans programme et quelqu'un qui quitte l'occident un investisseur qui rentre en guiné aujourd'hui il veut créer de l'emploi le gars est flanqué dans son bureau il dit non donne moi 30% donne moi 20% comment est ce que la guiné va avancer ici aux états unis même les petites business business là tu crées seulement l'état tel parce que tu vas tu vas donner de l'emploi tu vas créer de l'emploi tu vas payer des impôts mais c'est seulement en guiné un vaut rien est flanqué au bureau là bas tu viens pour signer un document il te dit donne moi 10% donne moi 20% donne moi 20 dollars donne moi 5000 $ donne moi ça vous découragez les gens bien des comédiens comme ça des vrais comédiens d'accord on vous dit alma fossi et fonaba alma fossi et fonaba le procès là on attend vers la fin et cela vous allez comprendre que oui le cnrd vous n'êtes absolument rien vous ne pouvez pas venir pour dire vous allez enlever tous les leaders politiques vous n'allez pas enlever seloudale vous n'allez pas enlever sidia vous n'allez pas enlever les docteurs cassouli voilà c'est vous qui allez partir c'est le peuple qui doit décider par vous un petit clan et vous ne pouvez pas parler au nom du peuple alkoko kundiani non tous les escrocs là ceux qui ont un pied dedans soulemane quitta la dernière fois je parlais de toi il ya d'autres qui ont relaté non tous ceux qui sont en train de tourner autour du pouvoir de dumbouya à cause des postes à cause de l'argent ils ont cité vos noms encore quand on vous dit que le plan machiavellique de dumbouya ça ne marchera pas dire éliminer les grands partis ufdg anad rpg arc-en-ciel ufr la société civile wallah vous allez taper poteau vous allez taper poteau al qui sont en mission ça ne marchera pas qu'à demander des tonneaux vides des bandus comme ça incapable de créer de l'emploi toujours la démagogie que non on a un char des machines combien de tracteurs étaient là des bandus comme ça vous êtes partager cela de vous rien que vous êtes là il raconte tant si là le coca au mafine mais vous les escrocs là vous qui avez un pied dedans un pied au dehors vous serez les gros perdants ça je vous le dis vous serez les gros perdants parce que là il m'a dit n'ira nulle part vous n'avez même pas honte vous qui accompagne ce vaut rien là là il m'a dit à quoi dans la tête là il m'a dit préfère quoi là il m'a dit mérite d'être présent en la guinée c'est-à-dire vous avez vendu votre âme au diable vous n'avez même pas de dignité qui peut appeler de mouillard laïma dit présent de la guinée kaya gira mara kakombi ramar il a fra laïma dima la guinée kéra mengé dji bandit ni dji narco même tomba la tomba a parlé des narcos aujourd'hui les silikimara les calots les bandit tous ces narcos sont là aujourd'hui les amis de dumbuya avec ça la guinée va avancer comment est-ce que c'est des entrepreneurs est-ce que c'est des entrepreneurs des bandits comme ça on va rester là nous nous sommes des agriculteurs depuis quand vous 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 êtes mis dans l'agriculture les vrais agriculteurs sont là bas c'est pas vous qui faites la démagogie des vouriens réunis comme ça mais à nye wama la gléka louniabara maka ya la gléka louniabara maka ali mou balde vous avez commencé encore avec le affaire de volume là moi le volume c'est bon actuellement voilà alce nifofana toi tu es banni ici je vous ai dit ici c'est la page des patriotes voilà tu n'aimes pas tu ne viens même pas ici allez-y sur la page des autres ici c'est la page des patriotes anti dumbuya anti cnrb anti narco ici c'est la page tu veux pas écouter là faut même pas venir parce que ce que je vais dire tu ne vas pas accepter tes oreilles là ne vont pas accepter ici tu viens seulement tu mets un commentaire bidon on te bloque c'est la dictature des bandits là qui est là bas aujourd'hui c'est à dire ils signalent nos pages ils payent des experts maintenant vous qui soutenez des bandits comme ça ils viennent aujourd'hui les guinéens les jeunes sont en train de 1 les jeunes sont en train de pleurer il n'y a pas d'emploi vous avez vu dans quel pays du monde la famille dans quel pays du monde on supprime dix mille emplois dix mille emplois dix mille guinéens qui travaillent à la fonction publique le gouvernement que eux ils disent des voleurs ce gouvernement payé plus de dix mille maintenant les jeunes sont assis on est la promotion des jeunes ils sont incapables de recruter mille jeunes la famille ces gens là ils peuvent quelque chose c'est ce question là qu'ils veulent pas entendre est ce que ces gens là le ministre de la fonction publique qu'est ce qu'il a fait comme changement et tu attends des journalistes guignols nous dire ici non ils sont en train de faire un bon boulot des malhonnettes réunis on supprime des emplois on a femme de guiné ils sont incapables de recruter même mille personnes et des démagogues sont là pour soutenir cela combien de jeunes ont eu de l'emploi depuis l'arrivée de ces bandits des narcos et ils sont là non à nous faire seulement du chantage on est dans on a des plantations depuis quand laïe m'a dit à 50 hectares depuis quand le ministre guillaume à 8 depuis quand gommou à 50 hectares des démagogues comme ça des bandits réunis mais vous n'avez rien vu mon retour là vous allez bien connaître encore qui est le général cinq étoiles combien d'emplois ont créé et ils sont là dans la démagogie qu'on va faire quatre ans cinq ans dans ça voilà là il m'a dit vous allez mal parti le cnf vous allez mal parti le procès là ça doit vous servir de leçon le procès du 28 septembre là ça doit vous servir de leçon tomba sa dernière phrase c'est ça la guinée est un pays laïque souverain démocratique personne n'a le droit de s'auto proclamer là il m'a dit tu peux pas t'auto proclamer en guinée un bandit comme ça un mercenaire toi tu vas venir t'auto proclamer en guinée et tu penses que nous nous les guinéens on va rester là si tu regardes tu dis au procès de facondé lui il a fait troisième mandat mais lui il est en train de travailler tous les chantiers en cours aujourd'hui il est sorti il a voyagé cherché le financement vous ne voulez rien comme ça venez vous c'est à dire et puis je sens légitime dedans et puis ces bandits se sentent légitimes quoi c'est à dire des petits des petits militaires ce n'est pas des intellectuels des bidons ils viennent s'assoir ils sont légitimes c'est nous qui devons diriger ce pays bande de comédiens tandis que nos élites sont là des docteurs des gens qui peuvent apporter quelque chose à ce pays des petites personnes aussi sont nommées dans des bureaux des bonnariens et vous voulez que nous on s'asseye vous en servez applaudit pour vous autant non bandit d'oroma lang drogue mati d'oroma lang non celui qui parle oui on le menace vous avez tué le 5 septembre le 5 septembre pourquoi vous ne parlez pas des victimes qu'on a ceux qui ont organisé des manifestations et ceux qui ont organisé et ceux qui ont organisé le coup d'état les juges là charles wright des belles belles un fourrier communistes il n'y a pas plus gueulard que charles wright ceux qui ont organisé le 5 septembre combien de soldats aujourd'hui on est en train de poser la question aux tombes et autres où sont les corps où les corps ont été attirés voilà vos jours viendra moi je vous dis le cnfd c'est juste le coup d'état est un instinct de survie c'est les parrain des narcos c'est des bandits c'est la force qu'ils imposent mais a tout à lala massayala le pouvoir de la soubana watala mais vous les pandi là vous allez tous tomber allait albedb foi tasa les bombes les bombes militaires al di transition minaba des bandis rénus comme sa la vous allez donner des leçons acquis ici dans ce pays là vous allez venir qu'on n'en qu'on se l'a l'ont dans les cartes et s'il ya tout le dans les cartes et quand d'autres casserez damaro et autres le titre foncier de la guinée ça vaut pas on a donné des bandits comme ça là comment des petits militaires même peuvent se sentir c'est à dire légitime de diriger un pays ça va pas chez vous ça va pas chez vous il ya adama qui dit qu'ils ont arrêté grenade non mais comme tous les petits là n'écoutent pas c'est ça c'est à dire c'est l'intimidation personne ne doit sortir personne ne doit parler là il m'a dit moi je te dis un coup tu n'arrivera même pas aux chevilles du poste à facon c'est ça toi ta justice c'est ça ta justice les faux de ouso tous ces gens là qui t'ont soutenu au départ je vous ai dit il n'y a pas plus malhonnête que là il m'a dit moi je vous ai dit si c'est une traite mais au fil du temps à part des communautaires qui le soutiennent parce qu'il est l'un de nous et c'est des petits qui sont dans les dans les quartiers tantôt ils sont rpg et tantôt ils sont avec eux bandes communautaires que vous êtes ni et nico le procès à facon de vous n'allez pas le faire parce que c'est un malin qui aussi bandes de petites personnes vous avez créé que l'emploi que le procès à facon de un gouvernement c'est quand tu crées de l'emploi pour ta population c'est quand tu crées de l'emploi l'état crée de l'emploi donne du travail mais vous vous êtes là envoyé des guinées à la retraite des pères de famille humilier des pères de famille l'administration se comment aujourd'hui des plaisanteurs comme ça moi mon honneur là je vais laisser ça pour des bandus comme des vauriens comme vous hein je vais laisser ça pour des vauriens comme vous le jour que vous allez recruter dit c'est à dire vous avez mis dix mille personnes le jour vous allez recruter dix mille voilà je ne vais plus parler de recrutement le jour vous allez recruter dix mille jeunes moi d'amaro je vais même vous dire bravo même altissé les caisses sont vides y'a rien regardez le frère de siakabari c'est à dire on ramasse des tocards et non mais les guinées les journalistes guinéens vous énervez les gens quoi c'est à dire c'est eux qui disent non c'est des ministres ils n'ont jamais travaillé dans le passé comme on peut prendre des tonneaux vides des vauriens le frère de siakabari il n'y a pas plus vauriens que le frère de siakabari le gars vaut rien regarde son département tu dis aux gens les élèveurs d'abattre leur poussin ou je ne sais pas quoi volaille là bas ils le font ils sont en train de courir maintenant pour les dédommager c'est tout un problème la campagne agricole au temps du processus on a vu les tracteurs les ministres ils se sont partagés au lieu de donner aux pauvres au lieu de louer aux pauvres au lieu de donner l'engrais aux pauvres non ce qui était vendu à 100 mille actuellement plus de 500 500 que vous vous allez faire mieux que le processus a connu qu'on n'ont qu'au troisième mandat moi je vous ai dit troisième mandat on mange pas troisième mandat on ne mange pas c'est ce que tu apportes à la population qu'à l'état soit petit al maria la route nationale les peuples mais agnès à du fil tous ces projets là ça c'était le processus a connu et son gouvernement mais des bandits comme ça se lève qu'on n'ont que troisième mandat vous l'épendez maintenant vous l'avez pas parti cambré balle ou drogue drogue ou frérale ou à l'inassi en kouna kwa nyansi ko kanyan balman walaï talib latal ko manta al-toulaye boutou anta al-toulaye dit de vaux rien comme ça attend toi des vrais menteurs des manipulateurs vous serez humilié devant le peuple de guinée ça a déjà commencé ça a déjà commencé vous serez humilié devant le peuple de guinée al-toulaye m'a dit il est garçon il n'a qu'à venir aux états unis il n'a pas dit qu'il est président au lieu de dire moi de parti si ton l'ail m'a dit il est garçon là il n'a qu'à venir aux états unis c'est lui qui n'est jamais venu aux états unis parce que c'est un bandit il faut dire à l'aït m'a dit de venir aux états unis au lieu de dire moi de maro de parti me dit à l'aït m'a dit de venir hein de vous rien de vous rien de vous rien réunir comme ça prions le bon dieu qu'en la face grâce que ces bandits la quitte c'est tout ce qu'on peut demander et les gens d'être solidaires la manipulation de ces communautaires pour dire non le fmd c'est le combat c'est quoi c'est pour celle où d'aller et mettons ça de côté le jour qu'il ya élection moi d'amaro je suis de côté de mon rpg les communicants de l'ufdg ils vont soutenir leur leader c'est le ufl ils vont soutenir leur leader mais le cnfd n'est pas un parti politique le cnfd c'est un petit clan de communautaire un petit clan de narco un petit clan de bandit qui veulent profiter et diviser les guinéens pour rester longtemps c'est ça leur politique oui même dans chaque partie aujourd'hui c'est comme les osmane gawal c'est comme le soulemane d'uno ils sont en train de les instrumentaliser de dire non c'est une question de génération vous vous êtes là vous êtes des jeunes amara bala 1 là il m'a dit vous êtes là vous avez créé combien d'emplois bande de vaux rien vos ministres ils sont jeunes ils ont créé quel changement à la guinée bande de vaux rien de tonneau vide qu'on ne doit pas dire ça que si on dit ça non vous allez porter mandat chaleuré si tu ne prends pas mandat contre moi d'amaro tu n'es que un gueulard je dis tu n'es qu'un gueulard parce que qu'on ne doit pas vous critiquer de vaux rien comme ça vous êtes venu pour faire souffrir les guinéens vous êtes venu pour faire souffrir les guinéens c'est tout vous avez dit que non le procès à l'faconda son gouvernement on arrêtait les gens les politiques mais aujourd'hui là pour vous c'est pas pire pour vous c'est pas pire donc le procès à l'faconda avait raison vous êtes venu pour changer quoi bande de vaux rien ceux qui ont applaudi pour vous ils sont où aujourd'hui ils sont pas en prison bande de vaux rien ça c'est la honte parce que le procès ceux qui l'ont supporté il les a pas mis en prison mais regardez vous fonique et mangue ibrahim diallo ils sont tous dans ce ici pour vous ils vous ont acclamé ici les faux de ussou ils vous ont acclamé ici c'est ce qu'on appelle la trahison l'ingratitude c'est en aide et il n'y a pas plus ingrat que vous on parle pas de nous mon recours l'oukou d'ankala en coco qu'elle supportait côto quand même coup cambré balle drogue frère lano en catal supporté l'amour à l'arrivée à regarder aujourd'hui dans le pays qu'est-ce qui va qu'est-ce qui avance un petit des petits militaires comme ça orgueilleux et puis si ils sont à l'aise de dire que non c'est eux qui dirige ce pays là a été malheureux là des orgueilleux comme les amaran ça va pas chez vous vous avez quelle compétence de diriger la guinée vous avez quel quel diplôme vous avez quelle relation des gens qui étaient c'est à dire qui n'ont aucune relation dans le monde des bandits à l'unido et vous vous sentez non vous pouvez diriger ce pays de vous rien comme ça comme vous n'écoutez pas à dit que ben ya croya encore la famille la solution comme on l'a déjà dit c'est les rues et on va sortir et inchallah rien ne va nous empêcher ceux qui disent qu'ils vont pas sortir jusqu'à présent ils n'ont pas encore faim restez là ceux qui pensent que c'est l'axe qui doit sortir asseyez vous si vous avez fait là c'est pas l'axe vous allez comprendre asseyez vous ne sortez pas votre faim là c'est pas celle des militants de l'ufdg ou bien de fndc vous voyez la situation ne fait que se dégrader chaque jour regardez les parcs auto aujourd'hui personne n'achète les voitures rien ne marche dans à connaître aujourd'hui même ceux qui ont les véhicules n'osent même pas rouler parce qu'ils n'ont pas le prix de l'essence malte ou niaïla que non 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 et les gens là ils sont compte compte comment là il m'a dit qu'un cambré bois comme ça bandit lui est un coup d'état ça n'a rien à voir avec la démocratie personne n'était dans les rues la gineca fausse tout est cela qu'on n'a pas il m'a dit un mercenaire un légionnaire lui il va être démocrate un bandit il a construit des étages à conakry avec l'argent l'argent de drogue lui c'est un démocrate il est en train de construire partout aujourd'hui minières partout un bandit comme ça on va appeler ce gars là que lui il est démocrate que lui l'hypocrisie la démagogie là il m'a dit est démocrate là il m'a dit est sincère la force qu'il a eu là qui l'a donné ce n'est pas le procès à l'faconde des petites personnes comme ça j'enfanté loup qu'a fangata kadalou ma mon bébé kassila yororo kanyé bako kalu soutenu et les investisseurs qui vont actuellement guinée pour aider la guinée et les malhonnêtes qui sont assis dans les bureaux là bas des petites personnes des vouriens ils n'ont rien inventé ils sont là à demander 50% 30% tous les investisseurs sont en train de fuir la guinée aujourd'hui parce que c'est des petites personnes parce que c'est des tonneaux vides c'est des vouriens des dg qu'ils ont nommés ils n'ont aucune notion de la république c'est quoi qu'est ce qui avance une république cambré balou ma fene mais vous rien comme ça quoi louco vous allez faire mieux que le prochain fraconde et